Bonjour à tous, donc ce soir nous avons le grand honneur de recevoir Nicolas Deleuf chez SOAT. Donc merci Nicolas d'être venu chez nous. Donc dans le cadre du partenariat de SOAT avec Cloudbeez, Nicolas vient nous présenter la solution Cloudbeez. Du coup Nicolas, je te laisse la main et bienvenue chez SOAT et merci de ta présence ici. Donc je vais vous présenter Cloudbeez. Alors je n'ai pas de slide du tout. Donc je vais simplement vous montrer le fonctionnement de la plateforme. Je vais vous expliquer certains détails d'utilisation et donc n'hésitez pas à intervenir s'il y a un cas particulier, un cas d'usage, un truc que vous avez rencontré qui vous vient à l'esprit, une contrainte que vous avez sur vos projets. Parce qu'en fait, il y a plein de façons différentes d'utiliser la plateforme et l'intérêt c'est de la confronter un petit peu à la réalité du terrain. Donc là j'ai un compte de démo sur lequel je me suis logué. Ce que je vais vous montrer pour vous donner une idée de notre vision de ce qu'on appelle une plateforme de service, c'est que lorsque je veux créer une nouvelle application, on a ce qu'on appelle les clickstarts qui sont vraiment l'équivalent à peu près des wizards que vous avez dans votre IDE. C'est un truc qui vous prend par la main, qui vous demande juste 2-3 paramètres de base et qui va vous créer un squelette le plus complet possible et qui fonctionne et sur lequel vous allez pouvoir travailler tout de suite. Donc là on a toute une série de ces fameux clickstarts qu'on a packagé, qui correspondent à un certain nombre de frameworks. Donc on a du assez classique, on doit avoir un Tom 4 quelque part qui se promène, sauf qu'avec la résolution on ne le voit pas, il doit être en bas, voilà, non c'est pas celui-là. Si, hibernate est Tom 4, on a même un GlassFish pour ceux qui veulent essayer. Du Java EOS Web Profile et puis sinon on a des choses un peu plus inhabituelles dans le monde Java. Pour ceux qui veulent justement sortir un petit peu du carcan Java EE, qui veulent essayer autre chose. Donc on a évidemment du Play 2, mais on a aussi du ScalaLift, du Node.js, du Clojure, du R-Lang. On peut commencer à faire des choses un petit peu qui sortent un petit peu tout ça. On a du Angular aussi qui a été rajouté assez récemment. Donc ça vous permet très très vite de vous dire, tiens j'ai envie justement de faire du Angular. J'ai envie d'essayer ce framework web qui est vraiment très très intéressant. Prenez directement ce genre de choses là, ça vous fait une application prête à fonctionner, qui est déjà déployée, il n'y a plus qu'à venir un petit peu tripagouté dedans. Ça vous évite de perdre du temps entre guillemets à mettre en place un environnement et à suivre simplement les premières pages du tutoriel pour avoir finalement pas grand chose. En fait on l'a déjà fait pour vous, donc ça c'est pas très intéressant. Vous pouvez vraiment aller très très vite. Alors tiens bon justement on va en faire une petite angle large et je ne l'ai pas testé encore celui-là. Donc ce que ça va vous créer c'est un repository pour mettre votre code source, un build Jenkins et l'application où vous déployez. Donc selon les click start, il y aura parfois en plus une base de données, des choses comme ça. Ça dépend un petit peu de la stack qu'on cherche à produire. Donc on va lui donner un joli nom, par exemple soit. Et là donc ça crée les différents éléments. Donc on a des magnifiques barres de défilement animé qui vous permettent de croire qu'on essaye de savoir ce qui se passe alors qu'en fait on ne m'en sert à rien, c'est juste qu'on est notifié quand c'est fini. Donc ça a réussi à créer le repository avec les sources, donc un repository git. C'est en train de configurer un job Jenkins qui est chargé de builder tout ça et de le déployer. Et il y a une application qui a déjà été, une première version de l'application qui a déjà été déployée. Donc on peut regarder la tête qu'elle a, elle est accessible à cette adresse-là et elle n'est pas available. Pourquoi n'est-elle pas available ? Pourquoi n'est-elle pas available ? Parce qu'elle n'est pas encore déployée ? Elle est stop effectivement. Donc ça c'est la console web de gestion de la plateforme Runacloud, donc la partie hébergement d'application. Donc j'avais déjà une application, c'est celle qui vient juste d'être créée. Donc je peux savoir qu'elle est stopped, je ne sais pas trop pourquoi, on regarde après. Et c'est ici, donc vous voyez on a une partie en plus ou moins informatique qui vous explique comment faire pour configurer votre application en utilisant entre autres le SDK dont on reparlera tout à l'heure. Où on peut savoir ce qui se passe au niveau de l'application en termes d'utilisation, mémoire, choses comme ça. Bon là elle n'est pas démarrée, donc ça n'a aucun intérêt. Et configurer l'application elle-même. On va y revenir. Donc dès que notre job sera peut-être un jour là, dans une minute ou deux. Bon, on va le laisser terminer tranquillement. Donc ce que ce clickstart met en place, c'est l'ensemble de cette chaîne. Donc c'est vraiment une chaîne de déploiement continu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont par exemple déjà utilisé Heroku. Donc qui est très célèbre pour son implémentation, surtout pour les utilisateurs Ruby. Que Ruby étant un langage non compilé, effectivement on est dans une logique où on se contente de pousser le code sur un repository Git. Et la plateforme démarre instantanément. Dans le monde Java, où un certain nombre de langages compilés, entre guillemets, buildés, en tout cas où il y a une phase de packaging. Effectivement on a besoin d'un truc intermédiaire qui va prendre en charge toute la préparation de l'application avant de la déployer. Et on a aussi dans le monde Java des habitudes de framework de build, de framework de test, de toute une série d'automatisations avant déploiement. Qui du coup, qu'on ne retrouve pas forcément dans cette logique où je fais un git push et hop mon appli est en production. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu la belle époque de Multimania, des choses comme ça. Où on avait une connexion FTP, on allait modifier directement les fichiers sur le serveur et hop l'application plantait. Mince et on change et bon, ce n'est pas franchement comme ça qu'on fait les mises en production. Donc effectivement c'est bien d'avoir quelque chose au milieu qui nous permet de gérer un cycle. Dans le fait que je produis du code, je le pousse vers le repository, ça déclenche des choses qui potentiellement peuvent amener une nouvelle version de mon application. Mais j'ai quand même quelque chose entre les deux qui me permet d'avoir vraiment un processus de déploiement. Donc la partie repository, c'est ce qu'on appelle notre forge. Donc on a une forge sur laquelle on a des repositories. Donc il y en a un qui a été créé pour l'application Swap. Donc ici on me donne plein d'informations sur comment récupérer le code. Si vous ne connaissez pas trop Git, ça vous permet d'être guidé sur les commandes à passer. Si vous avez l'habitude de forge de type GitHub, on est très clairement un cran en dessous. On ne cherche pas à recoder GitHub dans le sens où on n'a pas un joli explorateur de code qui vous permet d'éditer directement vos commits, de faire des pull requests et toute cette interaction. Si vous cherchez ce genre de choses, prenez GitHub. Point. Il n'y a aucune obligation à utiliser tous les maillons de la chaîne CloudBiz. Vous pouvez très bien venir greffer du GitHub, du BitBucket, ou même vos propres repositories à vous, hébergés en interne, sur un fonctionnement CloudBiz. Le tout c'est que les clés SSH soient créées pour permettre l'échange. Donc là, le code de mon application Angular a été placé. Ici, j'ai un job qui a été automatiquement créé et configuré pour moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu Jenkins ou Hudson ? Non, ça vous parle tous de l'intégration continue dans l'intégration ? Ok. Donc ici, j'ai un job qui... Alors pour un job Angular, je ne sais pas exactement en quoi consiste la notion de build. Vu que c'est du JavaScript, essentiellement, il ne va pas y avoir full full. Donc on a cette petite case à cocher ici, là, qui consiste à dire... Oui, sauf que si je la décoche, c'est pas malin. Qui consiste à dire qu'à chaque fois que je vais commuter quelque chose, ça va immédiatement déclencher un build. Ça permet d'avoir quelque chose de très très réactif. Enfin, ça marche aussi avec GitHub, ce qui est un mécanisme de hook, en fait. Ça peut marcher également avec vos propres repositories si vous arrivez à ce que votre administrateur vienne créer les hooks qui vont bien. Ce qui peut parfois être un peu compliqué, ça dépend du contexte. Sinon, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du polling, c'est-à-dire d'aller regarder toutes les 5 minutes s'il s'est passé quelque chose. Bon, ça crée de la charge sur le serveur, à la rigueur, c'est pas votre problème. Par contre, ça veut dire que vous allez régulièrement devoir attendre 5 minutes pour qu'il se passe quelque chose. Des fois, c'est un petit peu dommage de perdre 5 minutes sur un build qui n'est déjà pas forcément très rapide. C'est pour ça que ce mécanisme de hook est particulièrement intéressant. Donc là, j'ai plein de plugins installés sur cette instance, donc j'ai des cases à cocher partout qui ne servent à rien dans notre contexte. Et ici, on a la partie construction du projet Angular. Donc effectivement, ah oui, c'est parce qu'il y a du lait, c'est des choses comme ça. On a une première partie qui consiste à installer une version spécifique de notre JS. Sur nos machines de build, en fait, on a un pool de machines de build qui vous permet d'en avoir autant que nécessaire. Si vous voulez avoir 40 builds concurrents parce que c'est une grosse, grosse période d'activité, on vous fournira 40 machines de build pour builder. Et puis quand vous faites rien, on réutilise ces machines pour quelqu'un d'autre. Ça permet de recycler, de lisser la charge. Donc sur ces machines de build, on a un certain nombre de choses préinstallées. Donc entre autres, on a une palanquée de versions de JDK, de choses comme ça. Et pour certains frameworks qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire qu'on a un petit script d'initialisation qui est le Node Home, l'Install, machin, qui va juste aller chercher la bonne version de la librairie pour l'installer dans la phase initiale de votre build. Donc cela, c'est le cas pour Node.js. On en a aussi pour Ruby, pour Python par exemple. Ça vous permet vraiment de dire, moi je fais du Python et la version de Python que je veux utiliser dans le cadre de mon build, c'est telle version. Et ce n'est pas forcément celle qui serait disponible en tant que paquet système sur les machines Linux qu'on utilise. On n'aurait plus effectivement, d'ailleurs il y a des chances que Python soit déjà disponible sur le système, sauf que ça sera telle version, point. Donc avec ce mécanisme-là, vous pouvez vraiment venir aller chercher celle qui vous intéresse. Donc ça fait tout un tas de trucs. Il y a un gros script qui fait tout ce qui va bien pour aller packager et ainsi de suite. On ne va pas s'étendre sur la particularité de l'Angular. Et il y a cette étape-là qui est donc le déployeur, le plugin de déploiement CloudBiz qui consiste à dire que je vais déployer sur le service Runet Cloud en prenant mon compte Nicolas. Potentiellement, il faut avoir plusieurs comptes. Vous avez effectivement un fonctionnement où vous pouvez accéder à plusieurs environnements. Et donc on a créé une application qu'on a appelée SOAT qui va être déployée sur le pool américain. Vous avez la possibilité de déployer aussi en Europe, mais dans un mode un petit peu restreint. On pourra en reparler tout à l'heure. Et puis on récupère un truc qui s'appelle Etoile.zip qui a été créé dans la phase amonde de build. Donc pour les applications Java, c'est presque toujours un war. Les applications Play, par exemple, font un zip aussi. Tout ce qui va être Node.js, des choses comme ça, en général, c'est un zip. C'est-à-dire tout l'environnement de l'application, l'arborescence web et les éventuels runtime, fichiers de configuration, sont tous packagés dans un zip qui correspond à la plateforme hébergée CloudBiz. Donc j'ai un premier build qui a été automatiquement lancé pour déployer le code source qui avait été créé dans mon repository. Donc ça ne me dit pas grand-chose de passionnant. On va avoir une jolie console dans laquelle, normalement, on voit qu'il a fait tout un tas de trucs, blablabla. Voilà, il a déployé 760 kilo-octets pour que l'application Nicolas Soit soit disponible en ligne. Donc normalement, maintenant, elle devrait être démarrée puisqu'il a déployé. Et on voit une magnifique application Angular qui n'est pas forcément très visuelle, mais qui vous permet de commencer à jouer un petit peu avec le framework. Après, justement, le but du jeu, ce n'est pas non plus de faire la super application de démo qui fait tout et n'importe quoi. C'est de vous donner juste le bootstrap pour dire, bon, ben voilà, j'ai mon squelette, je sais que dans l'état, ça tourne. La confloute bise, elle est bonne. Donc je peux commencer à jouer avec, à venir rajouter ma sauce à moi. Et donc du coup, si jamais, d'un coup, ça ne déploie plus, en gros, je fais un retour arrière. Bon, j'ai dû casser quelque chose, je ne sais pas forcément quoi, mais je ne pars pas from scratch en essayant des confs à droite, à gauche pour essayer de comprendre, tiens, pourquoi ça ne déploie pas ? Tiens, pourquoi ça ne démarre pas ? C'est vraiment être efficace tout de suite. Donc, l'intérêt de cette partie Jenkins ici, donc vous voyez là, le mode de fonctionnement est assez basique, c'est-à-dire qu'on prend simplement chaque commit qui arrive dans le repository, on package ça, dans la limite, on arrive à le packager sous forme d'une application et on déploie sur la plateforme REN. Si vous avez l'habitude de faire de l'intégration continue, du déploiement continu, vous savez qu'effectivement, on va structurer un peu plus cette procédure. La plupart du temps, effectivement, on va déjà rajouter un tas de tests unitaires, des choses comme ça, qui, en gros, vont peut-être arrêter le build à cette étape-là. Et puis, éventuellement, on va arriver jusqu'à une étape où on va déployer une application de test qui va permettre de faire des tests plus avancés, des tests fonctionnels, des tests d'IHM, des choses comme ça. Et en dernier recours, si tous ces tests-là, avoir une dernière étape de déploiement, qui serait un déploiement en production. Donc, potentiellement, en partant simplement de ce qui a été généré, on va pouvoir dupliquer, impliquer ce job pour venir enrichir progressivement le pipeline de déploiement continu. Après, il y a 50 façons de le faire. Selon les contraintes de chacun, ça peut être plus ou moins riche. Là, on vous fournit le squelette de base sur lequel vous allez pouvoir créer vos propres règles et appliquer vos contraintes. Pour information, vous connaissez déjà un petit peu Jenkins. On a tout l'écosystème de plugins qui permet d'apporter les fonctionnalités d'intégration continue de Jenkins puisque Jenkins de base, finalement, contient assez peu de choses. Tout ce qui va être support de subversion, de guide, de machin, ce sont des plugins. Tout ce qui va être support des builds Maven, des builds Ant, des builds je ne sais pas quoi, ce sont des plugins. Donc, on a ce qu'on appelle un update center qui vous permet de venir, d'ailleurs, je ne suis pas du tout à jour, qui va pouvoir vous permettre d'enrichir votre Jenkins. Sur les comptes gratuits CloudBis, cette liste est volontairement limitée pour vous donner envie de prendre une souscription payante. Et en fait, après, quand vous êtes en mode souscription payante, comme c'est le cas ici, vous avez à disposition un certain nombre de plugins. Alors, si vous avez l'habitude du Jenkins Open Source, vous voyez qu'il en manque un sacré paquet puisque Jenkins, aujourd'hui, c'est plus de 600 plugins. En fait, on a un update center privé sur lequel on met à votre disposition les plugins qui, en gros, ont déjà été installés par d'autres clients ou qu'on a testés nous-mêmes sur la plateforme. Donc, ça vous permet, en gros, d'avoir, en quelque sorte, un premier filtre qui consiste aux plugins les plus utilisés. Ça vous évite d'avoir épluché la liste des 600 pour chercher le truc qui vous va bien. Et si, vraiment, vous savez que vous avez besoin de ce plugin-là, faites une requête au support pour qu'il soit installé pour vous sur votre instance. Donc, ça permet de venir enrichir éventuellement les possibilités d'intégration continue. Sur la partie application, donc une fois qu'on a déployé notre application, enfin, qu'on a été capable de builder, de suivre le processus de build et de déployer l'application, donc on a cette fameuse console, magnifique console, qui, heureusement, est en cours de relookage, parce que, enfin, bref, quoi. Sur lequel on voit les différentes applications déployées, ainsi que les différentes bases de données. Là, je n'en ai pas, mais c'est exactement le même fonctionnement. On a un certain nombre d'actions ici qui permettent de supprimer l'application, de la, ce qu'on appelle, liberner, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne vous coûte plus rien, puisqu'elle fait dodo, mais vous pouvez la réactiver dès que quelqu'un va taper une requête sur votre application, ça va relancer l'application. C'est le cas des applications gratuites. On fournit cinq applications gratuites avec chaque compte. Donc, typiquement, un compte gratuit, Claudebis, permet déjà de tester pas mal de choses. Et ces applications gratuites, au bout de quatre heures, il me semble, elles sont automatiquement hibernées. Tant qu'elles ont de l'activité, elles sont vivantes, et puis au bout d'un moment, elles font un gros dodo. Donc là, l'application tourne, donc c'est possible qu'on voit des choses dans les graphes, sauf qu'évidemment, en termes de nombre de requêtes, ça ne va pas être super parlant puisque je ne l'ai utilisée qu'une fois. Bon, voilà, on a la courbe de mémoire. Vous voyez que ça donne des choses assez basiques, nombre de sessions, charge du système. Je peux vous montrer peut-être sur mon autre application, il y en a un peu plus, ça encore ne doit pas être méchant. Ouais, voilà, bon, il y a eu deux requêtes. Bon, voilà, ça ne vous permet que de suivre d'assez haut, en fait, l'activité de votre application. Ce qui va être intéressant, ce qui va être intéressant, c'est les petites barres grises qui apparaissent ici puisque, en fait, c'est les déploiements. On va voir après la notion d'élasticité que vous propose le cloud et du coup, c'est à ce niveau-là que ça intervient. Vous avez évidemment accès au log de votre application, donc passionnant. on sait qu'on a un truc qui a monté GenAppAppsBidule, le access log. Pour ceux qui ont joué CodeStory, ça leur parle. Et la partie configuration. Alors ici, on a une application qui a été générée avec un click start et qui utilise un click stack. Ne me demandez pas qui a choisi ces noms. Les click stack, c'est notre mécanisme de stack technique sur Runa Cloud. En fait, on a la partie qui gère le provisioning des serveurs et savoir, lorsque vous déployez une application, sur quelle machine elle va être démarrée, le nombre de cellules mémoires parce qu'en fait, on coupe chaque instance en tranches qu'on affecte aux applications, le nombre de tranches CPU, de tranches mémoires qui vont être disponibles. Donc tout ça, c'est un framework qu'on appelle GenApp qui est open source d'ailleurs, qui gère ça, qui est en air langue, pour ceux qui veulent essayer des langages inhabituels, qui donc démarre des process dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, par-dessus ça, on a cette notion de stack technique qui vont être, par exemple, les stacks Tomcat 6 et JBoss 7 qu'on vous propose. Donc, celles qu'on a en standard et sur lesquelles on a l'intégralité des fonctionnalités de la plateforme et tout le support qui va avec. Et puis, on vous propose on vous offre la possibilité de venir avec des des clics stack qui sont soit communautaires, il y en a toute une série sur GitHub. Je vais vous montrer où il est. On a un Cloudbeast Community sur lequel on a un certain nombre de stacks. Donc, on a un squelette qui permet de générer une nouvelle stack pour ceux qui veulent partir de rien. Et on en a un, par exemple, pour Tomcat 7. la plupart ont été créés par l'engineering Cloudbeast, mais on voit déjà un certain nombre d'utilisateurs qui ont un besoin particulier de faire tourner tel serveur d'application ou qui veulent juste éventuellement faire joujou avec un framework un peu à la mode. Donc, ils veulent créer leur propre environnement. Et donc, le rôle de ces projets, vous pouvez voir un petit peu comment c'est foutu, on pourra en reparler un petit peu après, c'est de fournir un environnement qui va être démarré sur la plateforme RunAtCloud et sur lequel on va ensuite déployer votre application, le fameux ZIP. Donc, le ClickStack Node.js a en charge de fournir le Runtime Node.js qui va bien, donc avec le script de setup qu'il faut pour tout mettre en place dans les bons répertoires et le script de start qui va lancer le process Node.js. Donc, entre-temps, il y a le déploiement qui arrive et qui prend votre ZIP et qui le désarchive dans le répertoire applicatif. Donc, après, chaque script doit juste être prévu pour dire bon, ben voilà, l'application elle a été dészipée là, donc je démarre le process correspondant en Runtime, dans ce cas la Node.js pour que ça soit cette application-là qui soit démarrée. Ça permet de couper en gros en deux vraiment la partie applicative et la partie Runtime générique. Ici, on a la taille de conteneur que vous allez utiliser. Alors, on a les fameuses applications gratuites, les cinq applications gratuites sur lesquelles, en gros, toutes les options qu'on peut avoir plus bas sont verrouillées. Ensuite, on a un certain nombre de conteneurs qui vous permettent de faire du scaling vertical, c'est-à-dire quand j'ai besoin de... comme mon application commence à baisser en performance et que j'ai besoin de monter en charge, je vais tout simplement prendre une machine plus grosse, ce qui est quand même la façon dont on raisonne en informatique depuis les débuts de l'informatique. Donc, effectivement, ça marche pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'on vous dit que la starter, effectivement, c'est une petite machine, il y a 128 MB, il y a les abseils, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on prend la VM et on la coupe en tranches, donc ça correspond à une portion de CPU, donc ce n'est pas forcément hyper puissant, mais ça gère un nombre de cas quand même assez significatif. Et puis après, on peut faire grossir en ayant de plus en plus de ressources CPU, de plus en plus de ressources mémoire. Alors, pour vous donner une idée, un tome 4 qui tourne là-dessus, donc effectivement, on n'a que 128 MB de mémoire, ce qui, selon le contexte de votre application, peut être trop peu, mais finalement, on a pas mal d'applications qui s'en comptent assez bien. L'application d'inscription pour DevOps, par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris leur billet, dans le doute, on l'a fait tourner sur une small parce qu'on ne savait pas trop, mais en fait, on voit au niveau des courbes de consommation CPU, c'est tranquille. alors évidemment, peut être qu'il n'y a pas encore trop trop de monde à s'inscrire à DevOps, ça va être intéressant, c'est plus vers la fin, quand les gens vont se ruer pour avoir les dernières places, là, ça va donner des courbes intéressantes. Pour vous montrer les autres options, je vais juste changer de conteneur. Vu que je change potentiellement de taille de VM, de choses comme ça, il va redéployer l'application. Ça va me permettre de vous faire savoir ce que là, vous voyez, je suis en train de déployer, parce que le timing va être bon, et mon application est toujours là. En gros, parce que comme c'est client-side, c'est pas forcément super flagrant comme démo, parce que c'est pas si j'ai pas juste un peu triché avec mon cache sur le navigateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un déploiement, votre application est déployée sur une autre machine que celle qui tourne actuellement. Et en fait, parce que c'est un bien fait le geste, on fait une bascule une fois que l'application est prête, on route le trafic HTTP vers la nouvelle application. Donc si vous avez prévu votre application pour ne pas nécessiter de partage d'état, de choses comme ça, typiquement les applications Play 2, les choses comme ça, où tout est côté client, on peut vraiment avoir un déploiement sans aucune interruption de service. Donc ici, je suis en mode instance unique, je vais pouvoir demander à être réparti en mode cluster sur un certain nombre de nœuds, ce qui est une autre façon de répartir ma charge. Donc de 1 à 10 instances, si vous avez besoin de plus de 10 instances, il peut y avoir moyen d'en mettre 11, 12, 13, c'est juste pas prévu dans l'IHM. Alors c'est assez amusant, s'il y en a parmi vous qui ont utilisé déjà Google App Engine, vous avez à peu près la même chose, mais c'est un slider et le slider, il va jusqu'à Unlimited. Alors sans le coup, on se dit c'est génial, j'ai un nombre illimité d'instances, mais bon, il y a la facture avec aussi. Il s'avère qu'en général, quand on a des clients qui ont vraiment besoin de plus de 10 instances, c'est qu'ils commencent à... C'est de la belle application et en général, François a leur téléphone tous les matins pour leur demander si ça va bien parce que ça devient des gens sérieux. Et puis on a surtout ce mode automatique qui consiste à dire mon application, je veux pouvoir monter par exemple jusqu'à 4 instances, ça me permet de verrouiller mes coûts avec un maximum. Je vais mesurer sur des fenêtres de 1 minute et si mon temps moyen devient supérieur à... Ça doit être en secondes ? Oui, ça doit être en secondes. Donc si je mets plus de 10 secondes par exemple pour répondre, c'est-à-dire que je me dis là, mon application commence à pédaler un peu, je veux avoir une instance supplémentaire. Je pars de l'hypothèse que si elle pédale, c'est parce qu'elle est en surcharge. Et de la même façon, on a l'opération inverse qui peut avoir des critères différents de dire que si le nombre de requêtes baisse en dessous d'un certain seuil, c'est qu'effectivement le pic de charge est passé. Dans ce cas, je vais supprimer des instances progressivement. Ça vous permet de gérer l'éasticité qu'on appelle horizontale. Au lieu de dire je vais avoir des machines plus grosses autant que j'en veux jusqu'à... prévoir dès le début le fait que votre application peut être répartie sur plusieurs nœuds et donc du coup comment ça va se gérer. Donc soit vous êtes en mode manuel entre guillemets ou parce que vous êtes capable de prévoir vous-même la charge de votre application. Donc je prenais l'exemple de Devox qui est vraiment de l'événementiel. En général, on a une idée du moment où il y a le rush donc ça permet éventuellement de l'anticiper. Dans d'autres cas, la rio, vous ne voulez pas trop avoir besoin de le savoir. Vous pouvez passer dans ce mode automatique parce que vous évite de devoir scruter la console pour savoir ce qui se passe. Les deux ont leur cas d'usage. Ça dépend vraiment du type d'application du type d'application que vous avez. Vous pouvez évidemment mapper un domaine sur l'application ce qui suppose évidemment que vous alliez modifier les DNS. Alors c'est là qu'on a parfois des clients qui sont un peu surpris par les temps de réplication des infos DNS autour du monde parce qu'en fait on a déjà eu de ça des tickets qui ont été ouverts au support en disant ça fait déjà 5 heures que je l'ai modifié une DNS et ça ne marche toujours pas puis moi j'essaye ça marche parce que le DNS que moi j'utilise il est à jour et pas l'autre. En général il faut laisser le temps. Même s'il y a des TTL des choses comme ça des time to life qui sont définis dans les DNS il y a un temps de propagation qui n'est pas négligeable. Donc c'est un truc à prévoir un peu si vous avez une ouverture au public d'un site web par exemple d'anticiper un peu ce genre de choses. On peut associer à l'application un certificat SSL j'en ai pas sur ce compte là. Donc là c'est la création du certificat ne peut se faire qu'avec le SDK en ligne de commande parce que notre l'IHM de gestion de la console run fournit qu'un petit sous-ensemble des possibilités de la plateforme. Ce n'est pas une opération qu'on fait tous les matins non plus d'enregistrer un certificat donc effectivement ça se fait avec le SDK puis après à la rigueur on peut venir l'associer au niveau de la console web. On a la possibilité de passer l'application en mode privé c'est-à-dire qu'en gros on va avoir un joli filtre qui vous affiche un pop-up qui limite l'accès à l'application aux gens qui font partie de votre compte Clubbiz soit parce que ce sont des applications à usage purement interne soit parce que vous êtes en version pré-prod et que vous voulez juste la tester entre vous avant qu'elle soit potentiellement accessible au public. il faudrait déjà que les gens tombent sur l'URL par hasard mais on ne sait jamais ça permet de verrouiller un petit peu ça on a la notion de clustering de session je vous parlais tout à l'heure de ce fameux donc il y a la problématique d'une part du déploiement concurrent des versions de votre application je refais un déploiement parce que j'ai changé 3 pouillem tout d'un coup mes utilisateurs vont être routés vers une nouvelle instance si vous avez un magnifique modèle complètement restful sans état UPS c'est génial si vous n'avez pas ça vous utilisez des frameworks web assez traditionnels vous allez avoir assez vite tombé dans les notions de session ça peut être assez surprenant parce que parfois vous ne le savez pas si vous utilisez par exemple Spring Security vous pouvez faire tout le reste que vous voulez pour être super sans état mais Spring Security lui utilise une session donc vos utilisateurs vont d'un coup se retrouver déconnectés ça va leur faire bizarre il y a des choses comme ça où effectivement cette notion de session a réapparait alors si on veut être puriste du cloud on vous dira ah les sessions c'est l'horreur je vous renvoie au tweet de Nicolas Martignol bonjour Nicolas si tu m'écoutes après il y a des solutions alternatives qui sont le fait d'utiliser ce qu'on appelle le session clustering c'est à dire qu'en fait on a un serveur de même cache qui va se charger de répliquer vos données de session entre votre ancienne application et la nouvelle instance de votre application ou bien entre les différents nœuds qui constituent votre cluster ce qui fait que le load balancer va pouvoir vraiment faire passer les requêtes utilisateurs d'une machine à l'autre sans qu'il y ait aucune perte d'information pour l'utilisateur si on considère uniquement la problématique du clustering on peut aussi configurer le load balancer en mode sticky session parce que vous connaissez le concept qui consiste à dire qu'une fois qu'un utilisateur a créé une session sur une machine donnée il va toujours taper la même si cette machine la saute on perd l'utilisateur il faut qu'il se reconnecte c'est pas forcément la fin du monde ça dépend du contexte de votre application si vous perdez quelques utilisateurs quand vous faites un redéploiement que le guide doit se reconnecter bon c'est le genre de choses par exemple le Amazon Store n'aime pas eux ils veulent absolument que les gens aillent jusqu'au moment où ils ont leur carte de crédit mais quoi qu'il arrive même si le truc n'est pas en stock c'est pas grave achetez-le quand même bon et après on verra après ça suppose aussi des développements il y a des contraintes qui sont introduites justement par rapport à ça au niveau des développements donc c'est à vous aussi d'aiguiller vos choix en fonction de dire est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à gérer ce cas de non-interruption du service à tout prix sachant qu'il y a des heures d'ingénierie à mettre derrière même si on vous propose des solutions pour faciliter les choses ou est-ce que je me dis bon ben je redéploie je redéploie parce que finalement je vais peut-être pas redéployer toutes les 10 minutes il faut vraiment savoir un petit peu jauger les cas d'utilisation c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est nécessairement activé par défaut d'autant plus dans le cadre du session clustering que c'est une option payante c'est vraiment à vous de choisir la solution qui correspond à vos besoins et ici on a plein de petites caisses à cocher qui correspondent à autre chose dont je n'ai pas parlé jusqu'ici qui sont les les et puis là qui sont les les add-ons partenaires on a l'ensemble de services donc vous avez ceux qui sont fournis par CloudBiz donc le fameux Jenkins l'hébergement de code la partie run les bases de données on n'en a pas eu d'exemple sur la partie AngularJS donc il y a d'autres stacks où on va avoir effectivement ces bases de données donc c'est des bases MySQL de la même façon vous choisissez une taille ça commence à 5 mégas pour la toute petite base juste de test qui permet de faire tourner une application pour tester un framework pour faire un test en tant que développeur avec la même stack que celle qui correspond à votre production mais juste la base qui est toute petite et puis après la base elle peut gonfler selon vos besoins et puis on a toute une série d'autres services qui sont fournis par des partenaires alors il y en a aussi bien qui sont orientés production Neuralix c'est un outil de monitoring il y en a qui sont plus orientés sur la partie Devat Lab la partie Jenkins Sauce Labs c'est un fournisseur de browser as a service c'est à dire que je vais pouvoir lancer des tests Selenium ou Adriver dans le cadre de mon Bill Jenkins en demandant à ce que ça soit testé sur un navigateur IE8 sur Windows 2003 et sur un navigateur sous macOS parce qu'en fait ils ont tous ces systèmes là à disposition et ils vous les fournissent à la demande pour passer vos tests donc ça permet vraiment de faire du surtout quand on fait des développements javascript soit de faire du test multi-navigateur soit de mettre en place des tests d'acceptance en mode Selenium après toute la logique de pilotage d'applications web avec Selenium de la même façon SendGrid c'est de la gestion de sessions mail Xwiki le fameux wiki du Mongo Code desions là c'est un partenaire plus sur la partie repository gestion d'équipe des choses comme ça voilà il y a toute une palanquée Sonar évidemment si vous voulez enrichir votre processus de build en en profitant pour de temps en temps faire passer un test d'analyse qualité parce que c'est pas parce qu'on a des bons frameworks qu'on fait du joli code je vous apprends rien et puis il y en a tout plein d'autres parce que j'ai souscrit à tous ceux qui étaient gratuits mais pas tous il y a par exemple du J-Frog si vous voulez utiliser Artifactory pour gérer vos binaires maven on fournit des repositories dans le cadre de la forge on fournit des repositories binaires mais qui sont en gros que des hébergements webdav vous déployez les choses dedans ils sont accessibles il n'y a pas de mécanisme d'indexation de recherche de purge de transfert de tout ce qu'on veut de miroir et des choses comme ça donc si vous avez une logique de vouloir vraiment filtrer très finement quelles sont les dépendances qui vont venir dans vos applicatifs si vous faites ce qu'on appelle la promotion de binaires c'est à dire que vous avez l'équipe de dev qui produit des binaires et puis une équipe de qualification qui les teste et qui en choisit un pour le rendre visible à une autre entité à l'intérieur du repository manager c'est des choses qui sont gérées par des outils comme Artifactory donc on a les parties base données CloudHunt pour faire du ClutchDB Mongo et ainsi de suite et donc AppDynamics ou bien ou bien Neuralik qui sont tous les deux des outils d'analyse runtime de votre application pas exactement positionnés de la même façon alors si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser par exemple Neuralik c'est un outil qui va instrumenter votre JVM donc normalement vous êtes obligé de venir modifier votre script de build pour dire mon application avant de la déployer avant de la démarrer je vais passer l'instrumentation Neuralik je vais construire le fichier de configuration qui dit comment instrumenter dans mon application et du coup ça va alimenter la console Neuralik donc c'est déjà vachement bien mais il y a cette étape là et dans le cadre de l'intégration CloudBiz ce qu'on a fait nous puisqu'en gros on a le besoin de le faire une fois et ça profite à tout le monde c'est qu'on a caché tout ça derrière une jolie case à cocher alors évidemment j'ai une stack node JS donc ça ne va pas marcher c'est le moniteur du Java mais ça consiste à dire qu'en gros vous cochez cette cache là vous faites valider donc ça va redéployer votre application et au moment où le WAR le zip de votre application va être installé sur le serveur juste avant de démarrer on va lancer cette instrumentation pour vous avec un fichier de configuration Neuralik standard vous pouvez après éventuellement venir ajuster il y a plein de façons de le faire mais ça vous permet vraiment d'avoir ce service alors en plus c'est une souscription gratuite à Neuralik basique c'est basique comme son nom l'indique je dois avoir une si on va voir service la tête que ça hop donc là j'ai plein d'applications passionnantes tiens il n'est pas activé mon billet no data oui bah si il y a no data ça apporte rien du tout il est nul ce compte bon on va aller voir un autre compte mieux je vais prendre mes super pouvoirs voilà et puis on va aller tiens je sais ce qu'on va faire on va faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire je vais me transformer en Stéphane Johnson hop là bonjour je suis Stéphane Johnson voilà bon ça je ne suis pas autorisé mais si je suis autorisé Stéphane Johnson alors pourquoi tu ne veux pas je ne suis pas logouté avant c'est ballot voilà moi la manip est un peu laborieuse donc il était où est-il là voilà donc Stéphane Johnson tous les matins il va voir sa console neuronique pour se dire mais comment se passe la phase d'inscription à des Vox et donc il a ce genre de choses il n'est pas super détaillé sur cet appui là sur lequel il voit la charge il voit la charge de sa JVM des choses comme ça il peut aller voir si sa base de données se porte bien il n'a pas bougé depuis 30 minutes on va aller voir sur l'appli le call for paper il se passe des choses sur le call for paper normalement voilà ils sont en train de choisir les talks donc il voit effectivement vous voyez ici on a les proportions de chaque type de requête l'accès à la table user l'accès à la table présentation il y a des graphes qui sont ce n'est pas l'équivalent d'un outil spécialisé MySQL qui va faire des analyses de requêtes des choses comme ça mais celui-là il vous a coûté une case à cocher et vous avez quand même des infos assez pertinentes la première chose que je lui ai dit c'est que ça serait peut-être bien de mettre un index sur user parce que de toute évidence ce n'est pas une table très rapide et elle sert beaucoup et effectivement c'est un truc qui ne t'avait jamais trop fait gaffe ils savaient juste que l'application CFP elle ne tournait pas très vite je ne sais pas si c'est la seule explication qu'elle ne tourne pas très vite mais c'est des choses qui du coup sautent aux yeux de la même manière on va voir les JVM là on va pouvoir voir que voilà il y a le comportement de la heap selon les cas d'utilisation donc là elle est assez détaillée mais on peut avoir après des choses un peu plus fines quand il y a une souscription du relique qui elle est payante qui vous permet vraiment d'aller instrumenter certains emplacements dans votre code pour collecter des métriques très très fines si vous savez ce que vous voulez mesurer et dans ce cas là vous avez ce genre de graphes pour tous les trucs importants de vos applications mais même déjà de manière générale avoir ce genre de choses savoir que ici ben voilà en fait la JVM elle est tranquille par contre la base elle a un souci alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à ce moment là après il faut aller corréler avec l'historique des requêtes et choses comme ça bon là aussi au niveau des transactions web alors bon là c'est une application effectivement en jersey donc il n'y a qu'une seule URL d'entrée donc forcément on n'a pas de choses très fines sur ce qui se passe mais si votre application est décomposée pour que chaque fonctionnalité entre guillemets ait une URL dédiée ça va vraiment vous donner un état des lieux de votre application une analyse assez fine de quelle est la requête qui est la plus utilisée la plus lente et des choses comme ça et comprendre en fait un petit peu l'utilisation de votre application et là c'est vraiment l'instrumentation basique sans aucune customisation ça vous donne déjà ce niveau d'information là ah oui non j'ai toujours pas le droit la personne aide il marche pas toujours comme on voudrait donc là voilà l'application CFP je crois qu'on avait dû augmenter le conteneur ah il a pris une large bon oui bah en single d'accord oui c'est du wicket donc effectivement les notions de session posent vite problème donc ils ont je crois à un moment on était parti sur un mode justement à deux serveurs et ça a pas dû bien se passer donc ils avaient préféré en prendre un gros avec la fin du call for paper parce qu'il y a je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont proposé un sujet à Devox France mais apparemment dans les dernières semaines ça s'est un peu excité sur les propositions donc oui ça c'est le c'est le mode de fonctionnement donc effectivement on a juste ces cases à cocher pour activer les différents outils de monitoring donc AppDynamics c'est un petit peu le même fonctionnement ça ressemble plus à un profiler si vous avez l'habitude du développement Java donc c'est peut-être plus orienté développeur entre guillemets avec des options très très avancées potentiellement PaperTrail c'est un outil alors ça c'est un besoin qui correspond tout à fait à ce qui se passe dans le cloud c'est que c'est bien gentil de dire que voilà j'ai un cluster j'ai mes applications à redémarre sur des nœuds différents tout ça maintenant quand il y a un truc bizarre qui se passe j'ai des logs sur chaque machine forcément et j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé quand tout d'un coup mes utilisateurs se plaignent parce qu'il y en a certains qui ont un souci pas d'autres et moi depuis chez moi tout marche puisque forcément depuis chez vous tout marche toujours genre un qui râle sur Twitter en disant que votre application est pourrie et donc il faut retrouver un moyen de le faire taire rapidement et donc cette problématique c'est de savoir corréler des logs des choses comme ça ce que vous propose PaperTrace c'est en gros c'est que vous allez avoir un appender log4j quelque chose comme ça qui va permettre de collecter les logs de votre applicatif et de les envoyer tous dans un espèce de syslog en fait spécifique hébergé dans le cloud qui va resynchroniser tous ces logs et qui peut même sur la base d'expressions régulières des choses comme ça détecter des patterns pour vous générer des alertes donc ça va vraiment vous permettre de commencer à mettre en place une logique de monitoring de votre application en disant en gros si dans mes logs j'ai telle chose qui arrive dans un intervalle de temps et des choses comme ça dans ce cas là en gros j'aimerais bien recevoir un mail parce qu'il se passe un truc pas normal donc ça voilà c'est ce genre de choses c'est ce qui fait c'est cette logique d'écosystème c'est une des raisons pour lesquelles on reste sur Amazon parce que techniquement parlant on pourrait venir héberger Run sur tous les data centers de la Terre dans la limite où ils ont des stacks standards en termes d'infrastructures réseaux services sauf que si on faisait ça qu'on vous disait on va déployer dans votre chez vous et bien tout d'un coup il y a plein d'éléments de la stack que vous n'avez plus vous n'avez plus de Mongo par exemple parce que Mongo ils sont chez Amazon des outils comme New Relic encore à la rigueur c'est des trucs à distance ça pourrait encore fonctionner mais tout d'un coup vous allez avoir une expérience très très dégradée des choses parce qu'il va manquer tout ce qu'il y a autour nous on fournit le Mongo c'est pas nous qui le fournissons c'est Mongo HQ c'est les gens qui savent faire on ne s'amuse pas à avoir réinventé ce genre de choses je vous le montrais tout à l'heure au niveau service il y a ceux qui sont intégrés ceux que vous avez vu là après il y a ce qu'on appelle ça doit être sur la page d'accueil codebis ça par contre ils sont les partenaires ils doivent être quelque part par là là où là-haut là-haut hop 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 partenaire ah bah oui partenaire comme partenaire et on a les technologies partners et donc là on en a toute une palanquée donc ceux que vous avez vu c'est ceux qu'on appelle les partenaires intégrés parce qu'effectivement c'est une case à cocher ça fait tout vous avez une seule facture pour tout le service les comptes sont créés automatiquement lorsque vous souscrivez au service donc là c'est là c'est fauteuil tranquille il n'y a vraiment rien à faire sauf qu'on se rend bien compte que forcément on a un catalogue qui est un petit peu limité et puis qu'à chaque fois si on voulait en rajouter si on voulait en rajouter de manière systématique avec tous les gens intéressants qui existent dans le cloud ça nous coûterait quand même pas mal d'heures d'ingénierie pour le faire donc on a un mode de fonctionnement un petit peu dégradé qui sont les solutions vérifiées les partenaires vérifiés c'est à dire qu'en gros si vous voulez faire du test en charge de type G-Meter sur votre application genre effectivement avant de faire un déploiement en production ça peut être intéressant de comparer les perfs je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça mais ce n'est pas déconnant vous pouvez utiliser un service comme G-Meter qui vous héberge entre guillemets du G-Meter à ce service en ayant autant d'injecteurs que nécessaire puisque c'est la logique du cloud les ressources sont potentiellement illimitées on n'a pas la petite pièce à cocher faire mes tests G-Meter avec G-Meter comme on l'a pour Sauce Labs par exemple par contre on a une page du wiki qui va vous expliquer comment le mettre en place ce n'est pas forcément très méchant vous avez juste à souscrire de votre côté à un compte G-Meter il y a un petit peu plus de choses à faire de votre côté mais effectivement nous on a pu vérifier que ça fonctionnait bien on a été en contact avec eux pour s'assurer qu'effectivement les deux plateformes vont aller dans le même sens et s'assurer qu'elles fonctionnent ensemble correctement donc vous l'avez du coup de la même façon pour un ensemble de services il y en a même que je ne connaissais pas Code and Vie c'est quoi ? Environment for Coding Build and Debutting Apps c'est un nouveau celui-là ? ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur la page peut-être c'est typiquement on en rajoute plus parce que comme c'est moins de travail d'ingénier il y a un taux d'ajout plus fort que des intégrés voilà ça peut aller très très vite donc c'est vrai que autant ça vous fournit une expérience peut-être un petit peu moins intégrée mais autant c'est vrai que ça permet d'élargir le catalogue de manière très très significative donc si effectivement il avait fallu que nous on prenne cette liste-là et puis qu'on se gère une liste de priorités en disant allez tous les 6 mois on en rajoute un en mode intégré ça n'irait pas vite alors que là certes si vous voulez faire du Blazometer ça va vous prendre un quart d'heure le temps de mettre en place la conf au moins vous l'avez et puis il y en a tout inséré il y a IDEA alors là on triche un peu c'est parce que c'est IDEA qui a créé un plugin CloudBiz qui vous permet de configurer dans IDEA l'environnement de déploiement CloudBiz il y en a plein d'autres des Matrix des machins MailJet c'est à peu près le même fonctionnement que SendGrid donc après c'est à vous de comparer aussi un petit peu les fonctionnalités et les offres de chacun pour voir ce qui colle le mieux à vos besoins et ainsi de suite ainsi de suite ah oui en fait il y en a plein que je n'ai pas vu donc par exemple vous pouvez utiliser une BasePostGray nous on héberge du MySQL on se limite à ça si vous voulez utiliser du Postgre vous avez du Postgre si vous voulez faire du Oracle vous avez Amazon RDS vous pouvez élargir les choses on parle pas d'Amazon non il n'y a pas il n'y a pas oui justement il n'est pas dedans dans la liste ils ne sont pas dans la partie des références d'accord oui alors oui ce que tu dis François puisque tu n'as pas droit au micro c'est qu'on a un certain nombre ce qui pour l'instant sont des verified solutions ou bien des services du type de ce que propose Amazon mais non pas en tant qu'IaaS en tant qu'IaaS en tant que fournisseurs de services de plus haut niveau on est en train de les intégrer donc par exemple sur la plateforme Red Hat Cloud vous n'avez pas de mécanisme de messaging entre vos applications de type GMS ou autre Amazon fournit ce genre de composants donc nous effectivement on travaille à pouvoir vous le proposer comme un add-on si effectivement votre architecture nécessite d'avoir des possibilités de flux de messages que vous puissiez très facilement venir greffer ce genre de services là dedans parce que là effectivement ce sont des softwares de services qui sont sur des besoins spécifiques si vous regardez même Amazon lui-même il en a une palanquée un petit peu qui correspondent à ces différents types de choses à commencer par exemple par le stockage de fichiers avec Amazon S3 ce que je voulais expliquer tout à l'heure votre application elle va en gros se balader de nœud en nœud dans le cluster être déployé à droite à gauche le file system que chaque application va avoir lui est local donc si vous commencez à écrire des fichiers comme ça genre il y a mon utilisateur il vient de uploader son avatar ok je redéploie mon application ah il ne trouve plus un avatar ah oui parce que j'ai mis ça dans un répertoire que j'ai créé moi-même mais au prochain déploiement je ne suis plus sur la même machine donc ça suppose dans certains cas à revoir votre application ou la structure de votre application pour la rendre cloud compliant c'est-à-dire se dire je peux utiliser le file system local pour du temporaire par contre il faut que je prévoie un moment de persister ça quelque part donc le plus simple effectivement c'est de béné ça dans S3 dans ce que vous voulez peu importe l'API que vous utilisez le service de stockage bon sachant que nous dans une base de données enfin du stockage au sens large du terme bon sachant que nous on travaille sur la mise à disposition d'un file system qui soit distribué sur la plateforme sachant que ce n'est pas non plus trivial parce que il ne faut pas que vous ayez des performances file system pourri juste parce que youpi il est distribué il faut aussi réussir à trouver une solution c'est pas simple ça fait un certain temps qu'on réclame ça parce que nos propres applications qui sont elles-mêmes hébergées sur Runet Cloud nos applications internes il y en a certaines qui aimeraient bien avoir un file system par exemple que vous dire d'autre donc en termes de runtime actuellement donc je vous ai dit ce qu'on héberge officiellement c'est du Tom 4.6 JBoss 7 je vous ai montré tout à l'heure qu'on a un click stack pour Tom 4.7 on en a maintenant il y a un glassfish on a plein de stacks alternatifs du type Node.js Python on travaille sur une stack PHP par exemple ça permet vraiment d'élargir les choses c'est quelque chose sur lequel vous pouvez contribuer d'ailleurs vous-même si vous avez envie on est en train de discuter avec le créateur de Vertix parce qu'il a mis en place l'intégration continue de Vertix puis on lui a dit tiens ça a l'air rigolo comme runtime après la discussion allant assez vite il a envie lui-même de contribuer à un runtime Vertix pour Runet Cloud il est mieux placé pour savoir ce qu'il faut faire donc toute cette partie effectivement ClickStack pour l'instant elle est elle est documentée je ne sais plus comment ça s'appelle le lien ClickStack c'est pas celui-là DocDocDoc non je ne sais plus bon j'ai plus l'URL on a une documentation qui vous explique en gros comment créer votre propre ClickStack avec un avec un tutoriel qui vous permet de lancer un script Python qui sert à une page index.html mais ça vous donne déjà le moyen de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement et puis vous avez tous les exemples que vous avez sur le GitHub CloudBiz Community alors ça a deux avantages soit parce qu'effectivement vous avez décidé de faire du Dart et de créer vous-même la stack Dart qui va bien pour Runet Cloud ça c'est le côté un peu hype des choses l'autre option qui est peut-être plus réaliste c'est parce que effectivement vous aimeriez bien tourner sur un Tomcat mais manque de bol vous avez besoin de customiser Tomcat pour je ne sais quelle excellente raison parce que vous devez désactiver tel truc pour des questions de sécurité parce que vous voulez rajouter un module je ne sais pas quoi bon et dans ces cas là le plus simple c'est de forquer le ClickStack officiel entre guillemets pour venir rajouter ou compléter la stack avec juste ce qui vous manque à vous et du coup de la déployer pour avoir vraiment le runtime qui correspond à vos besoins donc si vous ne pouvez pas en gros faire sauter une contrainte technique de votre conteneur par des astuces applicatives entre guillemets vous avez maintenant cette possibilité de descendre un cran en dessous en se disant je vais customiser mon conteneur pour venir rajouter le bout qui manque ou désactiver une fonctionnalité qui me pose problème voilà j'ai à peu près fait le tour de la plateforme j'ai oublié des choses je ne crois pas si vous avez des questions ou des choses que vous voulez approfondir ça c'est une excellente question donc la question c'est de savoir bon effectivement je répète pour la caméra je veux créer mon clic start d'art machin parce que j'aime bien ça mais maintenant je veux le fournir sous une forme clic start c'est à dire vraiment très facilement utilisable alors si je cherche qu'on a comme clic start l'angular JS qu'on vient d'utiliser tout à l'heure c'est uniquement un magnifique readme un fichier JSON qui décrit ce qu'il va falloir créer donc le build Jenkins l'application le runtime le type de runtime le template Jenkins du job c'est à la rigueur la partie la plus moche parce que c'est du bxml et si tu regardes bien ici tu as un joli bouton si tu regardes l'url en fait ça appelle une url de grande centrale qui est donc le gestionnaire de compte Claudevise donc si tu es logué sur grande centrale ça va correspondre à ton compte et ça invoque une url pour dire en gros viens lancer ce clic start là donc tu prends ce joli bouton tu l'envoies par mail à tous tes collègues qui n'ont qu'à cliquer là et hop ça va leur lancer la génération de la stack correspondante ça c'est vrai que c'est sympa alors par contre si tu veux si tu veux créer un clic stack je crois que le node.js était pas mal documenté tu peux de la même manière permettre à des gens de déployer le clic stack que tu as généré que tu as créé par contre il va falloir qu'ils passent cette magnifique commande avec le SDK Claudevise alors la seule chose qui bon là en gros on leur dit ça c'est le le app deploy donc c'est l'opération de déploiement ici c'est le nom de l'application vers laquelle il déploie donc nom du compte slash identifiant de l'application le type de conteneur donc là dans ce cadre là on dit que c'est un conteneur qu'on va appeler node donc après tu l'appelles comme tu veux et la petite astuce c'est de dire l'emplacement où se trouve la source de ce plugin node donc il faut juste que les deux valeurs soient égales c'est un truc qui est là stocké sur S3 donc en gros il faut que tu puisses prendre ce que tu as généré donc si tu prends la même structure que tu te contentes de recopier un click stack existant tu as un make file tu fais make c'est un zip on va en savoir beaucoup plus et ce zip là il faut qu'il soit accessible quelque part sur internet en accès non authentifié donc tu mets ça sur S3 sur un compte free sur un dropbox sur peu importe et donc là tu dois envoyer cette ignoble commande à tes petits camarades qui certes est un peu moins sexy donc ça va vachement te encourager effectivement à franchir l'étape suivante qui est de créer le click start qui va avec ce qui n'est pas forcément très très méchant mais ça permet déjà de vérifier que ta stack fonctionne avec l'initialisation et tout ce qui va bien et pour une fois elle est pas mal documentée puisqu'on t'explique même comment mettre à jour la version de notre JS et tout comme quoi on a des ingénieurs qui arrivent à écrire un peu de documentation c'est très étonnant question oui 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 est-ce qu'il y a moyen de versionner sur un fichier pour que quand on déploie ce prix ou quoi que ce soit oui alors là en fait la question c'est sur la partie configuration du conteneur avec un sap enfin le conteneur peut être paramétré entre autres pour choisir la version de Java qui est utilisée donc par défaut c'est du Java 1.6 possibilité de tourner en Java 1.7 ou en 1.8 early access sans lambda désolé c'est du 1.8 tout court j'aurais bien voulu qu'on joue au lambda mais ils ne sont pas joueurs dans l'équipe donc ça c'est ce qu'on appelle les paramètres runtime les runtime parameters que vous pouvez passer au conteneur donc de manière générale en gros sur la ligne de commande du SDK c'est un bise machin chose date-r parce que c'est des runtime parameters puis clé égale valeur et de la même façon vous pouvez définir des paramètres applicatifs entre guillemets qui vont du coup être passés en tant que variable système à votre application l'un des énormes problèmes de Java 1.6 c'est cette idée de dire qu'on va tout foutre dans un zip qu'on va appeler .war et puis on va bénir ça à notre équipe de production pour qu'elle le déploie sauf que l'équipe de production il faut bien que quelque part elle stocke les mots de passe des bases de données des machins des systèmes externes les urls dans tout genre des trucs comme ça donc on leur dit pas de problème vous dézipez vous éditez le descripteur XML pour rajouter des entrées dans le JND pour ouais bien sûr ils vont faire ça donc tout le monde a écouté l'équipe Spring et a été mettre ça dans un fichier properties à part qu'on déploie juste à côté du guillot du war et dans lequel l'application vient taper gentiment après il y a plus ou moins des variantes on met ça dans le classe pass chacun a sa sauce c'est assez intéressant j'avais écrit un blog là dessus et j'avais demandé aux gens de me donner leur avis et c'était très équilibré entre les gens qui avaient un properties les gens qui avaient ça dans le classe passent les gens qui éditaient le XML il y en avait quand même quelques-uns donc personne n'est d'accord ce qu'on vous propose sur la plateforme je vous l'ai expliqué c'est que ce fameux file system n'étant pas persistant vous ne pouvez pas aller dire bon voilà moi j'ai déployé mon war et puis j'ai mon properties à côté donc ce qu'on vous propose c'est d'associer à votre application ID un ensemble de propriétés qui du coup vont être disponibles sous forme de propriétés système dans le monde Java ou de variables d'environnement si vous êtes dans une stack alternative et comme cette configuration est associée à l'application ID à chaque nouveau déploiement à chaque fois que votre application se déploie sur le cluster elle retrouve la même conf systématiquement donc autrement dit lorsque vous configurez la première fois votre application en gros le premier déploiement vous allez devoir dire je veux du Java 1.7 j'ai une variable système à positionner qui est ma clé d'accès à Amazon S3 ou des choses comme ça et après vous n'y touchez plus vous redéployez vous redéployez vous redéployez de la même façon si vous voulez changer de version de Java il suffit simplement de modifier cette version runtime ça va redéployer l'application en faisant potentiellement un upgrade de version du container ou des choses comme ça donc ça c'est vraiment une façon assez enfin qui est vraiment pratique du coup de considérer la configuration de notre application parce que franchement c'est quelque chose qui manque cruellement à Java 1 normalement on a ce fameux JNDI qu'on peut interroger pour obtenir des informations sauf que la partie ops entre guillemets la partie conteneur c'est comment est-ce que je fais pour alimenter mon conteneur avec ces propriétés là n'est pas du tout spécifié donc il y a des façons de le faire dans Tomcat il y a des façons de le faire dans Westfield il y a des façons de le faire dans Weblogic et donc c'est ingérable alors il y a un autre un autre mode de fonctionnement qui est plus classique entre guillemets comme tous les serveurs d'application on a notre descripteur de déploiement cloudbiz-web dans le webinf de votre warp que vous allez mettre juste à côté de votre jbossweb.xml de votre weblogicweb.xml et de votre trucmucheweb.xml dans lequel vous allez pouvoir passer des informations spécifiques au conteneur cloudbiz donc il y a également la possibilité par ce biais là de définir des propriétés système de définir une data source si vous voulez définir le nombre de connexions qui restent actives dans le pool les timeouts les choses comme ça c'est un moyen de le faire il y a aussi la même façon possibilité de le faire via le SDK donc voilà c'est une autre façon plus classique entre guillemets de gérer ça et à l'intérieur de ce fichier de ce descripteur xml on peut définir ce qu'on appelle des profils si vous utilisez les versions récentes de Spring qui ont cette logique de profil également ça revient à peu près au même ça consiste à dire au moment où je déploie je déploie en demandant le profil développement et donc ça va activer la section développement de mon descripteur xml et si je déploie en production ça va complètement ignorer cette partie là ça va prendre la partie production ça va permettre de basculer entre un certain nombre d'environnements connus à l'avance au moment du packaging ça peut être une autre façon de gérer cette problématique là je parlais de la data source quelque chose qu'on propose donc on a cette logique d'injecter des variables système ou des variables d'environnement de la même façon on peut injecter des choses un peu plus riches comme par exemple une data source dans l'exemple que je vous ai montré il n'y avait pas de base de données mais la base de données que je crée sur la plateforme Run je peux très bien la créer complètement indépendamment de mon application et passer une commande avec le SDK pour dire bind à mon application cette base de données là elle va devenir disponible en tant que data source dans le GNDi de mon serveur d'application donc au niveau de mon application web j'ai juste un web.xml tout à fait standard dans lequel je dis j'ai une référence et une ressource JDBC que le conteneur doit me fournir je ne sais pas comment c'est son problème et en tant qu'exploitant entre guillemets la seule chose que vous avez à faire c'est de dire prends telle base de données et associe-la à telle application ID et elle sera toujours disponible et associée à cette application ID donc ça va vous permettre finalement assez facilement de prendre toujours le même livrable et de le déployer dans plein d'environnements différents il suffit simplement de changer les paramètres qui ont été injectés dans le conteneur de changer les bindings pour venir taper effectivement que l'application de test tape sur la base de test ce qui manque un petit peu suggestion dans la to-do list ce que j'aimerais bien voir c'est la possibilité de cloner un conteneur avec sa configuration je vous parlais tout à l'heure du processus de pipeline de continuous deployment j'ai ma confi initiale pour faire du pour faire du angular sur un conteneur node.js j'aimerais pouvoir dupliquer ça pour avoir une version dev une version prod le deuxième conteneur il va falloir que je le configure à la main alors que j'en avais déjà un qui marchait il faut bien que je pourrais faire juste clone et puis hop voilà pour 2014 il y a toujours des idées pour faire mieux ce qui est intéressant c'est qu'on se confronte à des gens dans le quotidien c'est de faire une demande d'achat pour un serveur et qui attendent 3 mois et du coup je vois des sourires d'autres questions juste à vous là c'est un jboss 7.0.2 c'est le mode web profile donc ça doit être le minimal je pense on travaille sur un stack jboss 7.1 qui du coup est un full java.ee alors du coup je ne sais pas comment sera implémentée la partie jms qui fait partie de la stack java.ee je n'ai pas du tout regardé où ça en était donc effectivement le jboss que tu as a été proposé essentiellement pour te permettre de passer aux api servlet 3 après bon tu as les fameuses jblight et des choses comme ça mais tu n'as pas un gros java.ee 6 complet je crois que ce n'est que question de l'enrichir on a une stack par exemple tome.ee qui est proposée dans le cloudbiz community qui te permet effectivement d'avoir un environnement une alternative à jboss 7 peut-être plus proche du conteneur que tu connais après voilà le fait d'avoir cette ouverture des stacks on a une pour glasfish c'est quelqu'un qui avait on a une mailing list qui doit être un cloudbiz-dev at google groups pour tous les gens justement qui sont intéressés par cette partie un peu bas niveau de click stack qui ont besoin d'aide du coup ils sont en lien direct avec l'engineering de la partie run at cloud pour justement venir poser ces questions et comment je fais moi si j'ai besoin de créer une nouvelle stack pour machin et choses comme ça et on a un client qui a travaillé sur une stack gironimo il voulait faire du gironimo parce que parce que et donc il l'a fait lui-même c'est marrant parce que le gars était tout fier de dire ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas fait de développement et grâce à cloudbiz il avait pu en refaire un peu il était content oui voilà après ça permet de après il y a cette logique c'est un petit peu toujours la problématique du concept de plateforme de service c'est que selon à quel type de développeur tu t'adresses la notion de plateforme elle est très variable tu t'adresses à un développeur tu t'adresses à Antonio Goncalves pour lui la plateforme c'est JavaE tu t'adresses à David Gageau pour lui la plateforme c'est la JVM pas plus ça aussi on l'a on a un clickstack Java bête et méchant puis tu vas t'adresser à des gens qui vont être effectivement des développeurs de plugins à l'iferaie ou pour eux la plateforme elle est très très au-dessus c'est un l'iferaie c'est un Drupal c'est des choses comme ça qui effectivement sont à la limite de l'applicatif mais de leur point de vue non donc c'est vrai qu'effectivement on explore aussi ces options-là donc on a déjà un clickstack l'iferaie c'est des choses qui sont amenées à se développer effectivement au fur et à mesure que l'écosystème se crée autour de ça j'ai répondu à ta question ok oui donc la question c'est de savoir comment le plugin Artifactory le add-on Artifactory vient interférer avec la gestion d'artifacts qu'on a dans CloudBiz donc nous on héberge des repositories basiques pour te permettre de déployer tes binaires tu peux évidemment basculer sur du Artifactory pour les gérer par contre quand tu vas si tu veux utiliser Artifactory pour gérer tes dépendances donc typiquement pour filtrer ce qui va pouvoir venir dans ton application le plugin Jenkins pour Artifactory dans le cadre des Build Maven te permet de forcer à ce que tout passe par Artifactory de mémoire quand je l'ai vu fonctionner effectivement c'était cette logique là de vraiment dire qu'on vient greffer Artifactory à tout ce que Maven fait de manière à vraiment verrouiller complètement cette gestion d'artifacts nous ce qu'on propose la seule chose qu'on propose dans cette partie gestion des dépendances c'est qu'on configure par défaut un proxy pour tout l'accès central histoire de booster un peu les choses ça se limite à ça donc effectivement tu peux très bien te retrouver avec à peu près tout et n'importe quoi au même titre que ce que t'as chez toi sauf si effectivement tu mets en oeuvre un repository manager en amont pour enfin entre le proxy entre toi et les milliards de repositories pourris qu'il peut y avoir sur terre dans lesquels les gens bennent tout et n'importe quoi en ayant tes règles pour un petit peu limiter les choses limiter les dégâts donc ça fait partie effectivement enfin c'est un c'est une un petit marché entre guillemets pour les utilisateurs Maven c'est donc pour ceux qui sont soucieux de leur gestion d'artifacts les autres sont foutant allègrement à tort ou à raison parfois à tort parce qu'ils récupèrent effectivement des choses intéressantes mais c'est effectivement un add-on qui permet d'aller d'enrichir cette partie et dev en se disant effectivement on a cette logique de build on a Source Labs qui gère cette partie web UI on a Artifactory qui gère la possibilité de maîtriser ce que j'intègre dans mon applicatif on va avoir Sonar qui va permettre de gérer la qualité de code et des choses comme ça on va avoir Xquiki qui va permettre aux développeurs d'écrire de la documentation mais oui il en faut sans pour autant être obligé d'ouvrir Word parce qu'ils n'aiment pas bon voilà ça permet vraiment c'est des éléments qui c'est un petit peu le même problème ce que je disais sur la partie Ronald Todd avec New Relic c'est des éléments qui pris séparément ne sont pas forcément immédiats à mettre en oeuvre et ont une valeur ajoutée qui est du coup un peu dégradée parce que ils ne viennent pas tout cuit sur un plateau et du fait que tu les as juste en cliquant subscribe et hop il est là dans l'exemple d'intégration justement si tu souscris à Sonar donc toi tu souscris on crée un compte pour toi on gère le billing consolidé tout le tralala on vient automatiquement modifier la conf de ton Jenkins pour installer le plugin Sonar s'il n'y a pas déjà et injecter les credentials donc toi tu n'as vraiment pas du tout besoin de te poser la problème comment ça se configure ce truc donc c'est vraiment très très avancé de ce point de vue oui 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 je parlais de l'Europe tout à l'heure oui donc ce que je vous ai montré jusqu'ici toute cette fameuse élasticité tout ça ça c'est sur le cloud public Amazon en mode shared c'est à dire que si on est capable de dire mon application elle va passer de 1 à 10 instances en fonction de la charge c'est parce que on a des nœuds en veux-tu en voilà dans un gros pool et par définition ton application n'est pas toute seule sur ce pool il y a d'autres c'est la création de plein d'autres gens qui tournent alors tout le monde est isolé dans son petit container mais il y a des fois où ça peut te créer des contraintes de sécurité et puis il y a des fois aussi où tu peux être limité parce que tu voudrais pouvoir customiser plus finement ton environnement d'exécution par exemple disposer d'une IP fixe c'est un des cas qui revient le plus souvent pour pouvoir effectivement accéder à quelque chose qui est distant et sur lequel ton responsable sécurité refuse d'ouvrir tout Amazon ce genre de contraintes particulières pour ça on a une offre qu'on appelle les serveurs dedicated c'est à dire qu'en fait on te fournit toute la logique le runtime de déploiement et ainsi de suite à Cloudbeez mais sur des machines sur lesquelles tu es seul à tourner donc évidemment l'élasticité elle est limitée au mur que tu t'es donné donc bon c'est forcément un peu plus contraignant par contre là on va pouvoir venir un petit peu jouer avec la conf de ton application de la même façon pour les bases de données dès que tu vas atteindre des tailles je crois qu'on monte jusqu'à 5 gigas 5 gigas sur la partie shared si tu as besoin d'aller au-delà on va dire dans ce cas il faut prendre une base de données dedicated parce qu'en gros on ne peut pas t'assurer des performances et tout ce qui va bien les backups et ainsi de suite sur la partie shared on préfère te faire passer sur un mode dédié et bon si effectivement tu as plus de 5 gigas de données à héberger tu vas peut-être préférer de toute manière être un peu à part donc voilà c'est cette logique là et donc sur la partie Europe actuellement on ne gère que le dédié donc c'est aussi une des raisons c'est de se dire pour des raisons de latence réseau d'avoir besoin d'être sur le sol européen de choses comme ça je vais vouloir aller ailleurs que sur le cloud public le gros pool partager avec tout le monde le fameux multitenant donc j'ai besoin de serveurs qui du coup vont être dédiés en Europe par contre c'est vrai que tu as une partie de l'expérience cloudbiz qui saute c'est cette élasticité ces machines en veux-tu envoie là parce qu'il faut que tu les aies prévues avant donc on travaille sur proposer l'équivalent de cloudbiz US également sur Europe pour vraiment être capable d'avoir le même multitenant aussi en Europe et puis à terme dans tous les endroits où Amazon est ça permettra de couvrir vraiment toutes les zones du globe donc ça c'est la vision un peu plus long terme pour l'Europe c'est le premier sommet c'est le second il y aura le 6 juin il y aura vraiment exactement un autre on peut déjà utiliser le multitenant il y a plein de gens y compris des clients payants des entreprises qui sont des multitenants depuis l'Europe sur le cloud américain d'Amazon et c'est vrai que celui de Bibla on aura exactement l'identique des Etats-Unis d'ici la fin du premier sommet voilà donc disponible au mois de juin si tout va bien après bon voilà souvent c'est plus des problématiques bon il y a des problématiques légales qui peuvent intervenir sur cette partie Europe la problématique principale de faire tourner une application sur la partie US c'est forcément la latence réseau que tu as si tu dois accéder de manière intensive à des données qui sont disponibles en Europe ça évidemment alors parfois un changement d'architecture avec des caches bien placées peut suffire à résoudre le problème c'est toujours c'est un petit peu la problématique du cloud c'est que de manière globale le cloud impose de prendre la plateforme habituelle et ajoute un certain nombre de contraintes donc si tu prends si tu conçois dès le départ ton application sur une plateforme cloud ces contraintes là tu vas peut-être prendre tout de suite donc tu vas juste un peu changer ton architecture tu vas peut-être essayer d'être un peu plus sans état tu vas prévoir dans ton cycle de développement que tes données de session quand tu incrémentes tes versions il faut qu'elles restent compatibles parce que tu veux effectivement pouvoir faire du redéploiement sans interruption de service avec du cloud storing de session si tu as choisi cette option là donc voilà c'est un certain nombre de choses que tu vas découvrir si tu les découvres tôt tu sais les gérer c'est le problème du principe de l'agilité si tu pars tout de suite dans ce mode continuous deployment dès tes premiers commits tu vas avoir les soucis si tu prends ton application legacy avec des EJB 1.0 et que tu dis ouais je vais dans le cloud c'est probable que tu aies du mal et donc là le refactoring va te faire vraiment mal voilà c'est pour ça que ça se prête très très bien évidemment à toutes les applications où tu pars de rien feuille blanche et où tu dois construire ton architecture même si tu as forcément déjà des habitudes et des frameworks que tu connais bien donc après le tout c'est que la plateforme te fournisse de la souplesse pour te donner des réponses mais il faut aussi que tu vois effectivement les contraintes que ça t'impose oui alors le sonar est hébergé par Cloudbeez mais effectivement c'est sonar source qui le fournit c'est à dire qu'il y a le sonar c'est une plateforme sonar qui est un projet Nemo alors Nemo c'est un truc particulier Nemo c'est la vitrine de sonar c'est un gros sonar effectivement qui fournit les métriques d'un palanqué de projet open source donc non Nemo n'est pas hébergé sur Cloudbeez il est alimenté par Cloudbeez par contre il se sert d'une instance d'EvatCloud pour faire toutes les analyses et alimenter ce sonar bon par contre le add-on que tu as avant que tu souscris sonar il est hébergé par Cloudbeez mais il est entre guillemets sous la responsabilité de sonar source pour tout ce qui va être support et ainsi de suite c'est une partie importante de cette notion de service c'est quand tu par exemple quand tu prends un sonar un MongoDB et des choses comme ça c'est pas juste tiens on va te démarrer un MongoDB sur une instance Amazon et puis bah joue avec non c'est c'est MongoHQ qui est derrière qui est partenaire officiel pour l'hébergement cloud de Mongo donc si tu as des soucis des choses comme ça au niveau support nous on leur transmet on a du partage de tickets en fait qui fait qu'on va pas passer deux mois à se renvoyer la balle en disant non c'est Mongo non c'est Claudeby non c'est Mongo non c'est Claudeby bah voilà ils connaissent leur truc et c'est eux qui l'héberge donc on peut vraiment effectivement collaborer ça nous est arrivé plusieurs fois effectivement d'avoir finalement des problèmes d'intégration entre les deux plateformes enfin c'est pas avec Mongo mais peu importe et où effectivement au bout d'un moment si tu veux le client ça devait presque l'amuser de nous tenir la chandelle pendant qu'on s'est changé des mails en se disant tiens mais vous avez quoi comme machin bah nous on a ça bah oui il faut changer tel paramètre parce qu'il y a des moments il faut vraiment qu'on collabore pour faire fonctionner l'ensemble donc cette logique d'être vraiment partenaire et pas d'être juste deux services que tu colles toi même côte à côte c'est important quand après tu pars en production avec quoi c'est facile de dire que c'est la faute de l'autre rarement une preuve de flagrante un souci particulier des fois il y a des comportements comme ça on a eu le cas il y a eu c'était il y a un mois je crois il y a eu une petite défaillance github et en fait ils ont eu en gros pour réduire leur charge ils ont interdit tous les accès depuis Amazon en se disant c'est pas des vrais gens c'est forcément des bots des machins des trucs c'est pas déconnant effectivement ils ont largement réduit leur charge et du coup ils ont pu et donc on a des clients qui sont venus nous dire ah tiens ça marche plus je sais pas il y a des time out git je comprends pas et puis on leur a dit bah oui c'est qu'en fait ils ont gardé l'accès grand public par contre ils ont coupé l'accès depuis Amazon pendant deux heures le temps de corriger leur truc donc forcément des vattlers de plouf plus de build github alors que le gars qui était en face oui ça marchait très bien quoi des fois c'est un petit peu surprenant le côté ça marche chez moi c'est toujours aussi valable quand t'es dans le cloud le fait d'être effectivement hébergé sur une plateforme des data centers Amazon un IAS de ce type là ça peut éventuellement introduire des biais entre guillemets par rapport à l'expérience que t'as toi traditionnellement le plus courant par exemple c'est le cas par exemple pour les gens qui veulent faire du websocket c'est ton application sur ton post impeccable sur ton serveur aussi d'ailleurs probablement tu la déploies en intranet là ça marche super bien puis tu la déploies dans le cloud et là ça marche plus du tout parce que entre ton pc et ton instance qui tourne dans le cloud t'as au mieux un reverse proxy qui gère l'aiguillage du trafic HTTP et probablement une sacrée couche de proxy de routeur de je ne sais quoi ce qui fait que ta connexion longue durée websocket bizarrement elle n'est pas longue durée donc on est en train de bêta tester justement une mise à jour de notre routeur qui prend charge les websockets mais ça c'est pas simple claquant les doigts donc des fois effectivement des gens qui débarquent en disant je comprends pas ça marche super bien mais chez vous il n'y a pas 8 couches à traverser avant d'arriver sur la machine qui héberge physiquement l'application et dont l'adresse IP n'a absolument rien à voir avec ce que vous voyez vous depuis le navigateur ça fait partie des petites contraintes du cloud du cloud de� suspected de p'entraper sont sur la machine a d'un a des l'adresse